Là on est devant votre casier, c'est la seule chose qui vous reste de la ligue 1 si on peut dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu là la première fois ? Alors la seule chose qui me reste de la ligue 1, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. On ne m'enlèvera pas ce que j'ai vécu avec Bastia. Et dans la tête j'ai des souvenirs extraordinaires, j'ai vécu des choses merveilleuses avec mes amis, mes amis d'enfance, mes amis de formation, des gens que j'ai rencontrés qui ont été formidables. Donc ça, personne ne pourra me l'enlever. C'est sûr qu'après, sur un point de vue matériel, il me reste une photo ici, ma photo à l'IGESA. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Ce qui me reste, c'est ce qu'on va mettre comme énergie pour essayer de faire remonter le club. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu là la première fois, après tout cet été cauchemardesque ? Beaucoup d'émotions. Je n'ai jamais vraiment coupé avec le club puisque tant qu'on était soi-disant en Ligue 2, on s'entraînait avec la Ligue 2, avec Réginal Deray. Et puis après, il y a eu la sanction définitive. Mais bon, on continuait quand même à s'entraîner. Moi, je m'entraînais avec la réserve pro qui allait devenir l'équipe numéro une sur une pelouse de l'IGESA qui était un parking. Les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'a vécu le club à l'intersaison. Ça a été dramatique. Moi, je peux en parler. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'allais m'entraîner sur une pelouse de l'IGESA qui était catastrophique parce que la société, on devait des sous à la société. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient plus nous entretenir à la pelouse, mais parce qu'il n'y avait plus de club. Il n'y avait plus de club. On s'entraînait avec Manu et du DJ. Il n'y avait plus de club. Donc, ça a été très, très, très dur. Là, on le vit très mal. C'est sûr qu'on le vit très mal. Dans ce stade, vous avez à peu près tout vécu. Je suppose que vous n'aviez jamais imaginé qu'un jour, vous rentriez avec le brassard de capitaine d'une équipe première qui était en National 3. Non, ça, il fallait être fort. Si on imaginait ça, et puis c'est arrivé. Parce qu'il y a des fois des choses dans la vie dont on n'est pas le décideur qu'on subit. Donc, c'était quand même une fierté, mais en même temps, beaucoup de sentiments qui se mêlent, à la fois de la fierté, de l'émotion, déjà de la joie, un petit peu de joie de repartir. Et puis après, de se dire, mais comment on en est arrivé là ? Comment je peux rentrer et être le capitaine d'une équipe première du Sébastien en 5e division de la Championnat de France ? Toutes ces interrogations, tous ces sentiments mêlés, c'est ça qui n'était pas évident à gérer. Repartir sans KU, sans Jean-Louis, sans Toto ? Oui, sans ses amis, dans une division quand même assez éloignée, en l'espace de deux mois, assez éloignée de ce qu'on a vécu. Le dernier match que je joue avec Bastia, c'est à l'OM. En tout cas, j'étais dans le groupe à l'OM. Et celui d'après, c'est au Canet-Rocheville. Donc, sur un terrain synthétique qui a 20 ans, ça, ça faisait bizarre. Mais il fallait... Après, forcément, il fallait essayer de tourner la page. Je ne dis pas que j'ai réussi. Toujours de maintenant, c'est une cicatrice qui ne se refermera jamais. Je parle pour moi, je parle aussi pour mes amis qui l'ont vécu. Mais c'est sûr que de temps en temps, le matin, j'avais toujours l'espoir de retrouver Toto, François, ou Yannick, ou Jean-Louis. Mais je ne les ai jamais revus. Ils ne sont pas morts. Mais c'était fini. C'était fini. Ce qu'on avait vécu avant, c'était fini. Comment ça s'est passé quand vous avez rejoint ce groupe qui existait déjà un peu puisque vous, vous avez été qualifié plus tard ? En fait, je ne l'ai jamais trop quitté. C'est peut-être aussi ce qui a fait qu'il a influencé certainement mon choix. C'est déjà de m'avoir décroché du sporting. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout d'entraînement parce que le club était vraiment mort et que les jeunes ne s'entraînaient plus. Là, je suis allé courir un petit peu tout seul, mais j'ai eu dix jours puisqu'après, on a repris avec Stéphane. On a repris avec le peu de joueurs qui restaient. C'est ça, je pense, qui m'a permis de ne pas couper le cordon avec le sporting et de remettre le pied à l'étrier et puis de redémarrer la saison. Pas tout de suite parce que je voulais me donner toutes les chances de trouver un club pro. Enfin, je ne voulais pas m'écarter cette possibilité-là. Bon, j'ai eu une offre. J'ai eu une offre que j'ai refusée. Donc, maintenant, ce n'est plus un secret. J'ai refusé d'aller à la CA qui était quand même à l'époque quand ils m'ont contacté quatrième ou cinquième de Ligue 2 qui seront peut-être en Ligue 1 dans quelques jours. Donc, ce n'est pas des choix faciles à faire, mais comme je l'ai déjà dit, c'est un choix familial. Et puis, c'est sûr que c'est le sporting qui a fait pencher la décision. Donc, j'ai décidé de redémarrer avec Stéphane et puis avec les jeunes sur un nouveau challenge. En fait, au fond de moi, je pense que je ne me voyais pas porter un autre maillot. C'est bon à dire, mais je ne me voyais vraiment pas porter un autre maillot que le sporting. Et puis, je finirais où je finirais. J'espère une division ou deux divisions. Au-dessus, je n'aurais pas eu l'impression de perdre mon temps. Même si je sais intérieurement que j'ai fait le bon choix, même si la CA monte, même si je n'ai aucun regret. C'est un vrai choix que j'ai fait. Ce n'est pas un choix par défaut. Je ne suis pas resté au club parce que je n'avais plus rien à côté. Au pire, j'aurais arrêté parce que c'est mentalement que j'étais cramé. Ce n'est pas le cas. Donc, j'espère vraiment qu'on aura, si on ne le fait pas cette année, on ne le fera pas cette année et qu'on le fera l'an prochain et que je pourrai partir sur une ou deux montées. Donc, vous serez de l'aventure l'année prochaine ? Normalement, oui. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est un peu flou, mais à 90 %. Avec le recul maintenant, comment vous l'avez vécu cette saison ? Quel est le match qui a prévu le fait que Bastia ne monte pas cette année ? Ce n'est pas un match. Ce n'est pas un match. On part de tellement loin. Pour moi, c'est un demi-échec. Je ne peux pas parler d'échec. Ce n'est pas possible. Par rapport à ce que j'ai vécu moi à l'intersaison, c'est miraculeux. C'est miraculeux d'être à la lutte jusqu'à deux journées de la fin. C'est incroyable. On est reparti avec 8 joueurs qualifiés au mois d'août. À une semaine de reprendre le championnat. Vous avez 8 joueurs qualifiés. Après, vous faites une équipe comme vous pouvez. Vos meilleurs jeunes sont partis. Les meilleurs joueurs sont partis. C'est vraiment une urgence totale. Le souci de Stéphane... Moi, je n'étais pas qualifié pour les premiers matchs. Le souci de Stéphane, c'était d'avoir 12 joueurs qualifiés. À partir de là, on se dit que si on se maintient en National 3, le club n'aura pas perdu encore une division. On pourra repartir. Mais moi, je l'ai de suite senti que c'était une année de transition. Si on était montés cette année, ça aurait été un espoir. Un véritable espoir. On ne l'a pas fait. Mais on ne l'a pas fait une saison dégueulasse. Après, ce n'est pas un match. Ce n'est pas un match. C'est toute une atmosphère, tout un cataclysme qu'a subi le club, que j'ai subi moi, qu'on subit les jeunes. Les jeunes, ils voient quand même leur avenir simplement compromis. Quand on a 18, 19 ans et qu'on rêve de jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec Bastia et qu'on se retrouve titulaire en National 3 avec son équipe première, c'est traumatisant. Mais même les supporters. Pourtant, il y a eu un élan. incroyable. Pour un club de National 3, je pense qu'il n'y a que Bastia qui est capable de susciter ça. Mais les gens ont morflé. Les gens ont morflé. C'est comme on fait le tour de la ville et les gens sont abattus. Ils sont comme morts, comme j'ai été toute cette saison. Et je pense que on va s'appuyer sur cette saison pour certainement ne pas reproduire les quelques erreurs qu'on a pu faire et essayer de vraiment faire repartir le club de l'avant. mais cette année, c'était quand même assez compliqué. Autre rêve aujourd'hui, c'est quoi ? Mon rêve à moi ? C'est que Bastia un jour retrouve ses lettres de noblesse, retrouve sa place qui est la sienne dans le giron du monde professionnel. Peut-être pas en Ligue 1 de suite, mais tôt ou tard, on y arrivera. mais après, il faudra gérer un petit peu plus sérieusement que ça. Moi, quand j'entends le club est immortel, il ne crèvera jamais. Je pense qu'on est passé très près de la correctionnelle et que si ça nous arrive dans quelques années, je pense qu'on s'en relèvera plus. Il ne faut pas se leurrer. On est la Corse, on est une région économiquement. Je ne pense pas qu'il y ait un émir qui ait des milliards d'euros et qui dise « moi, un sporting, je mets un milliard et puis on s'en fout. Si on reproduit les mêmes erreurs, tôt ou tard, le sporting mourra. » Mon rêve, ce serait qu'on arrive le plus rapidement possible dans l'élite. Le temps, je ne sais pas. Peut-être que ça ne prendra que trois ans parce qu'on parle d'une élite 3 professionnelle en 2020. Donc, ce sera peut-être dans trois ans, mais ce sera peut-être dans cinq, six, sept ans. En tout cas, moi, je ferai tout mon possible pour la faire monter et j'espère que les gens comprendront qu'on aura besoin de tout le monde pour faire monter le club. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada